Bonjour à tous, dans cette leçon on va voir ensemble ce que sont les bases des accords. Donc ça va être plutôt une leçon pour les débutants, on va apprendre ce que c'est, comment on les joue et ce que vous avez besoin de savoir pour commencer à les utiliser. Allez c'est parti ! Alors première chose, qu'est-ce qu'un accord ? Un accord est simplement une combinaison de notes jouées en même temps. Donc tout ça, c'est des accords. Même ça, c'est un accord à sa manière. Ce sont eux qui vont donner des émotions dans une musique et raconter une histoire. Les accords les plus communs ont seulement trois notes et c'est ce qu'on appelle des triades. Par exemple, cet accord est une triade. Du coup, vous vous demandez sûrement, mais comment on sait quelle note jouer pour faire un accord ? Eh bien, tous les accords sont faits de notes et les notes sont dans des gammes. Donc les accords sont construits à partir des gammes. Donc pour vraiment comprendre comment est construit un accord, on doit connaître une gamme. Et pour rester simple, on va prendre l'exemple de la gamme de Do majeur, que vous connaissez tous, puisque c'est toutes les notes blanches. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc pour cette leçon, on va se focaliser uniquement sur les notes blanches. Dans une gamme, on peut numéroter chaque note par un degré. Dans notre exemple, Do est le degré 1, Ré le degré 2, Mi le degré 3, etc. Alors je n'ai pas oublié votre question, comment sait-on quelles notes jouer ? Une triade sera composée de la première note, la troisième note et la cinquième note de cette gamme, qu'on appelle la fondamentale, la tierce et la quinte. Ou vous pouvez y réfléchir avec ce que j'appelle la technique du saute-mouton. C'est-à-dire en jouant une note, sautant la suivante, jouant celle d'après, sautant encore une note et jouant celle qui suit à son tour. Donc en gros, on saute une note sur deux. Donc si on veut jouer un accord de Do, on va jouer la note Do. On saute la note d'après, on joue celle-ci, Mi. On saute celle d'après, et on joue celle-là. Et on a notre accord de Do. Et à la main gauche, vous pouvez simplement jouer la fondamentale, qui est la note du nom de l'accord. Donc ici, ce sera Do. Prenons un autre exemple, essayons de jouer un accord de Fa. Donc on joue la note Fa, on saute une note, on joue celle d'après, on re-saute une note, et on joue la dernière. Un dernier exemple avec Sol. On joue la note de Sol, on saute une note, on saute à nouveau une note. Vous voyez, c'est plutôt simple. Et vous remarquerez que les trois accords qu'on vient de jouer ont une sonorité similaire. On dit qu'ils sonnent joyeux, et c'est parce que ce sont des accords qu'on appelle majeurs. Mais si vous jouez d'autres accords issus de cette gamme, certains vont sonner plus tristes, ce seront des accords mineurs. Et vous voyez que ça sonne différemment. On reparlera de ça dans une autre vidéo, mais vous verrez que vous pouvez les construire exactement de la même manière que les accords majeurs, avec la fameuse technique du saute-mouton. D'ailleurs, vous verrez que dans la gamme de Do, c'est pas très compliqué, vous pouvez construire un accord pour chaque note, en gardant la même position des doigts à la main droite. Vous la bougez ensuite n'importe où sur le clavier, et vous avez un accord issu de la gamme de Do majeur. Si vous voulez apprendre vos gammes pour construire les accords, vous pouvez aller voir cette vidéo dans laquelle j'explique comment on construit les gammes, et sinon j'ai créé un net de mémoire que vous pouvez télécharger pour vous faciliter l'apprentissage de ces gammes, comme ça vous les aurez toujours sous le coude, et ce sera beaucoup plus simple pour les apprendre. Le lien se trouve dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine sur les accords majeurs et mineurs. En attendant, abonnez-vous et laissez-moi un like, et je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501